Ce dimanche, sa vie va prendre un nouveau tournant, comme il l'avait annoncé, Thibaut Pinot va conclure son ultime tour de France sur les Champs-Elysées. S'il a encore quelques défis à relever pendant les prochains mois, le jeune sportif de 32 ans va pouvoir ensuite se concentrer sur sa vie à la campagne, dans les crains qu'il partage avec la belle Charlotte. Si est-il un sportif exceptionnel qui s'avance vers la dernière marche de sa carrière ? Ce dimanche 23 juillet, alors que le Tour de France va arriver à Paris pour la dernière étape de cette édition 2023, un Français va vivre un moment particulier, Thibaut Pinot fait en effet ses adieux à la grande boucle avant la fin de sa carrière, à la fin de l'année. Sûrement très ému, le coureur de 32 ans va pourtant pouvoir profiter d'une vie au calme une fois que tout sera fini. En effet, comme le journal Ouest France l'expliquait il y a peu, lorsqu'il n'est pas sur son vélo pour des courses autour du monde, le cycliste vit dans les Vosges, au milieu de la nature. Un endroit un peu hors du temps, comme l'avait expliqué sa compagne Charlotte Pata dans le même portail, mais une fois, qu'on y est, une autre sensation vous prend, celle d'être dans un écrin, un recoin magnifique de pleine nature, propice à la déconnexion, avait-elle décrit. Et impossible pour le jeune homme d'habiter ailleurs, habitué à aller à la supérette en Tatane et à vivre sa vie au milieu de la montagne, il a en effet emménagé il y a 5 ans sur un terrain de, S, et arrière, arrière-grands-parents paternels. Un écrin qui convient également à sa compagne, la magnifique Charlotte, ex-miss Champagne-Ardenne, et qui avait participé au concours de Miss France en 2016 sans faire partie des finalistes. Un couple unique depuis qu'ils ont officialisé leur couple, tous les deux vivent en effet d'amour et d'eau fraîche dans ce joli coin des Vosges. Mais pas tout seuls, ils élèvent en effet des chèvres, et profitent de leur temps libre pour créer des chambres d'eau. Un beau projet sur lequel le jeune couple va désormais pouvoir se concentrer. Mais auparavant, la jeune femme va sûrement encourager son petit ami Thibaut Pinot, qu'elle décrivait comme un homme unique dans Ouest-France. « Il faut le laisser faire, aller, vivre », expliquait-elle en parlant de lui. Parce qu'il est unique, tellement unique, et qu'il tient en haute estime des valeurs que l'on qualifierait d'ancienne aujourd'hui. Une belle définition de ce grand champion, si populaire, et à qui de nombreux coureurs ont rendu un hommage appuyé. Lui-même, il y a quelques heures, a été pris par l'émotion après l'étape, une page de mon histoire qui se termine ce soir. Si est-il plus fort que je ne le pensais. J'ai essayé de trouver ma famille, je savais qu'il était là. J'ai croisé des regards que je connaissais. Et désormais, il va avoir beaucoup de temps pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501